Vous voyez très bien, au fond, c'est comme un ballon. Vous avez la sphère ici, qui est plus longue que l'eau, qui tend donc à descendre, et au-dessus, vous avez une sorte de ballon, si vous voulez, de réservoir, qu'on appelle un flotteur, qui est rempli d'essence, et l'essence est plus légère que l'eau, et par conséquent, tend à monter. Donc vous avez une force verticale vers le haut, et une force verticale vers le bas. Il vous suffit d'équilibrer, c'est-à-dire d'avoir assez d'essence, nitro, parce qu'alors on ne descendrait pas, et suffisamment pour qu'on puisse remonter. Et le nest, de quel côté ? Alors le nest, c'est ici, de chaque côté, il y a deux réservoirs, ici à gauche et à droite, et deux à gauche et à droite, et dans ces réservoirs, il y a de la grenaille de fer, ça s'écoule mieux que la limaille, et cette grenaille est retenue par des électroamants, et quand on coupe le courant, elle tombe, et on est absolument sûr que ça fonctionne. Jacques Picard, vous êtes né à Bruxelles. Pourquoi Bruxelles ? Parce que mes parents venaient d'y arriver. Mon père, qui était jusque-là professeur à l'école politique fédérale de Zurich, avait été demandé à Bruxelles. C'était après la Première Guerre mondiale. Il s'agissait de refaire un nouveau laboratoire de physique expérimentale, et mon père avait été choisi pour cela. Est-ce que vous avez des souvenirs, disons, dans la petite enfance de cette période bruxelloise ? Écoutez, oui, mais mon premier souvenir, ce n'était pas à Bruxelles. Mon premier souvenir, c'était pendant des vacances que nous passions en famille à Arcachon, en France. Et j'avais trois ans à l'époque, et je me rappelle qu'un jour, on avait été faire un tour en bateau sur le bassin d'Arcachon. Et vous savez peut-être que le bassin d'Arcachon est très instable au point de vue météorologique, et effectivement, ce jour-là, tout à coup, en plein milieu du bassin, il y a eu une très violente tempête. C'est un peu de courte, dure, mais violente. Et je me rappelle que le capitaine du bateau a demandé que tous les passagers descendent dans la cale, par sécurité, que personne ne soit emporté par une lame. Alors nous sommes descendus, une cave infecte, sombre, noire, enfumée, ces souvenirs d'enfance un peu vagues comme ça. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'à peine nous étions là, mon père m'a pris par la main et m'a amené près de la paroi, le bordel du bateau, a mis sa main à une certaine hauteur et a dit, tu vois, l'eau de la mer arrive à ce niveau-là. Donc tu es maintenant sous le niveau de l'eau. Alors c'est abusant que mon premier souvenir d'enfance soit un moment où j'étais précisément sous l'eau. À l'époque, ça vous avait impressionné ? Ça vous a peut-être donné la vocation ? Non, ce n'est pas du tout ça qui m'a donné la vocation, mais ça m'a stupéfait qu'on puisse savoir et que mon père ait su où était le niveau de l'eau, alors qu'on ne voyait rien du tout. Lui avait calculé tout de suite, facilement. Vous avez d'autres souvenirs avec lui ? Oui, beaucoup, parce qu'au fond, toute mon enfance, et d'ailleurs plus que l'enfance, je l'ai passé avec lui, et vous savez, il était professeur de physique, mais il était un de ces savants universels, comme il y en avait encore à l'époque, et qu'on n'en fait plus pratiquement maintenant, parce qu'il faut se spécialiser dans un secteur très étroit. Alors lui, il savait tout, surtout, quand on lui posait une question, il avait toujours une réponse, et si jamais il y avait quelque chose qu'il ne savait pas, il disait bien, on va chercher dans un livre ce que c'est, pour m'apprendre à chercher aussi. Alors un jour, je me rappelle, nous étions avec les unes ou les autres de mes soeurs, et mon père, on faisait une promenade dans une forêt près de Bruxelles. Et en marchant le long d'un de ces petits chemins dans la forêt, mon père a remarqué un talus qui avait été fait tout récemment, et sur ce talus, un petit arbuste, il y avait la racine, il y avait le tronc, il avait peut-être 20-30 cm au maximum, et il me l'a montré, ça je me rappelle très bien, il m'a expliqué, mais tu vois, c'est la racine, c'est par la racine que l'eau monte, et se transforme en sève, et arrive dans les branches, dans les feuilles, etc. Puis il m'a dit, mais tu vois, il a l'air encore vivant cet arbre, peut-être qu'on pourrait le replanter, c'est dommage de le laisser mourir comme ça. Alors on l'a pris, on avait un petit jardin à Bruxelles autour de la maison, on l'a planté, on l'a arrosé, ensuite tous les jours on a été le voir, etc. Cet arbre a magnifiquement poussé, c'est un grand arbre qu'il doit avoir maintenant, certainement une trentaine de mètres de haut, en pleine santé encore maintenant, et c'est amusant parce que tous les autres arbres de cette rue ont été enlevés peu à peu par des constructions, des maisons, des aménagements, etc. Et le seul arbre qui reste de l'époque, c'est l'arbre que mon père avait planté. Pour me montrer comment un arbre pouvait pousser et se développer. Et quel père était-il ? Était-il un père patient, qui prenait le temps de vous expliquer les choses ? Était-il distrait, pris par ces travaux ? Non, 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 il était patient avec ses enfants, absolument. Il pouvait nous expliquer quelque chose dix fois si c'est nécessaire, ce qui n'est pas à mon âge de dire que j'ai lui demandé dix fois la même chose, enfin façon de parler, mais je veux dire que jusqu'à ce qu'on ait compris, il me répétait, il réexpliquait avec d'autres mots, il me disait d'ailleurs, quand on explique quelque chose, si l'autre ne comprend pas, il faudrait dire la même chose avec d'autres mots, simplement. Alors, peu à peu, ça entre. Et systématiquement, il m'a expliqué des tas de choses. Et une très très grande partie de ce que j'ai appris en physique, en sciences, en mathématiques, c'était pas à l'école, mais c'était avec lui. D'ailleurs, le dimanche, le dimanche matin, la grande joie de nous, enfants, c'était d'aller avec mon père à son laboratoire, il avait un grand laboratoire de physique, et il nous faisait toutes sortes d'expériences, et beaucoup, c'était des expériences qu'il allait montrer à ses étudiants au cours le lendemain matin. Alors, on voyait des tas de choses, il mélangeait des gaz, il changeait de couleur, des liquides, il nous expliquait pourquoi, etc. Et là, c'est là que j'ai eu mes premiers rudiments de physique et de chimie. Le jour où il va devenir l'homme qui est monté le plus haut dans la stratosphère, est-ce que vous vous souvenez de ces moments-là ? Est-ce que vous avez peur ? Est-ce que vous étiez inquiet pour votre père ? Oui, écoutez, j'avais 10 ans la première fois, par conséquent, j'étais inquiet si mon entourage était inquiet, et confiant si mon entourage était confiant, c'est évident. Et là, il n'y avait pas de radio à l'époque, donc on ne savait pratiquement rien, et quand on ne sait rien, beaucoup de gens, et mon Dieu, ça arrive dans la presse également, inventent et racontent n'importe quoi. Et alors, les journaux ont annoncé des catastrophes épouvantables, qu'ils n'avaient pas survécu, etc., que la cabine avait éclaté, que le bonheur avait bruit, il y avait toutes sortes de choses aberrantes que personne ne pouvait savoir, et je ne me rendais pas compte qu'on ne pouvait pas le savoir, et que c'était de l'invention de petits schibayons quelconques, mais alors, ma mère était très, très inquiète, mais tous nos amis étaient inquiets, j'ai un oncle qui était venu spécialement de Paris pour nous voir, essayer de nous réconforter, etc. Et ça a duré toute la journée, et c'est seulement le lendemain qu'on a appris, par les journaux, qu'il avait bien atterri, il avait été sur un glacier à Gorogol en Autriche, et puis tout s'était très bien passé, finalement. Parce qu'il faut dire qu'il avait pu monter, mais qu'il avait toutes les peines à redescendre. Voilà, parce que le départ avait été très, très mouvementé, le vent s'était levé pendant la nuit, ce ballon était immense, de beaucoup le plus grand ballon du monde à l'époque, et incidemment à peu près la dimension du ballon de mon fils maintenant, et le départ était très difficile, et les gens, alors mon père était dans la cabine, porte fermée, plus de contact direct, vocale, disons, avec les troupes qui manifestaient le ballon à l'extérieur, et il n'a pas pu savoir que la situation était si critique qu'il a fallu rajouter un certain nombre de cordes pour tenir le ballon. Et au dernier moment, ces cordes ont été enlevées sauf une, et cette corde s'est emmêlée dans la corde de la soupape, ce qui fait qu'on n'a plus pu, le mon père n'a plus pu manœuvrer la soupape. Et comment a-t-il pu redescendre ? Alors, voilà, la question que lui a posée son assistant, qui faisait, je crois, son premier voile à ce moment-là, et l'assistant a eu peur, il m'a fait, qu'est-ce qu'on va faire ? On l'a perdu, mon père a dit, mais vous n'avez jamais vu un ballon qui reste indéfiniment en l'air, le ballon finit par redescendre, toujours. Et en particulier, ce type de ballon redescend toujours le soir. Et il a dit, vous verrez, le soir, quand le soleil se couchera, le gaz se refroidira et le ballon redeviendra plus lourd, et il descendra avec une confiance totale. Pour lui, c'est une expérience de laboratoire. Alors, évidemment, c'était un petit peu angoissant quand même, parce qu'ils ont dû économiser l'oxygène et l'alcalie pour l'acide carbonique, c'est évident. Donc, mon père a dit à son assistant, mais non, vous ne parlez plus, sauf si c'est absolument nécessaire, vous restez tranquille, vous respirez tout doucement, parce qu'on va employer nos dernières gouttes d'oxygène pour le vol. Alors, l'amorce, la descente, c'est faite, mais un peu plus tard que prévu, parce que le ballon avait une très grande inertie, étant aussi grand que ça, et finalement, il est redescendu, et il a intériu aux environs de 9h du soir. Votre père, par la suite, est devenu très célèbre, tout le monde a parlé de cet exploit, notamment, vous, qui aviez donc 10-11 ans à cette époque, comment est-ce que vous avez vu cette célébrité ? Comment est-ce que vous perceviez votre père à partir de là ? Je vous dirais que quand il est revenu à Bruxelles, le jour où son arrivée est venue en train à l'époque, et le prince Léopold, le futur roi Léopold III de Belgique, était sur lequel la gare pour l'attendre, et je ne sais pas si vous connaissez Bruxelles, mais à l'époque, en tout cas, il y avait une immense place devant la gare, un peu à dimension Georges, la place de la Concorde à peu près, et cette place était intégralement noire de mon retour, comme pour Armstrong quand il est revenu de la Lune. Ça a fait un peu le même effet dans le public, c'était vraiment le premier pas de la conquête de l'espace. Alors, ça, ça m'avait beaucoup marqué, naturellement, puis on m'a expliqué pourquoi tous ces gens voulaient espérer voir mon père, etc. Mais je ne l'ai pas encore vécu directement, si vous voulez, parce que le lendemain, la foule n'était plus là, nous étions à notre maison, je retournais à l'école, etc. Ce qui m'a peut-être encore plus marqué, c'est l'année suivante, quand mon père a fait son second vol dans la stratosphère. Là, j'ai assisté au départ. C'était en 1932, à Gubel d'Or, à Zurich, et là, tout s'est passé admirablement, impeccablement. Pas de traces de vent, le ballon, bien entendu, les cordes, tout s'est passé exactement comme il fallait, et le ballon est monté tranquillement, ça s'est très, très bien passé, et quelques heures après, enfin, au courant de l'après-midi, on a reçu les nouvelles, comme quoi il avait bien intéri, tout était bien. Je me rappelle, quand il était en l'air, depuis Zurich, on a été à l'observatoire de Zurich, et on nous a montré le ballon vu à travers un télescope. Et c'est une lune d'astronomique, le télescope a renversé l'image, et j'ai demandé, mais pourquoi est-ce que le ballon est à l'envers ? Alors, on m'a expliqué qu'il n'était pas à l'envers, c'est une image optique, tout simplement. En 1932, quand votre père atteint cette altitude extraordinaire, de 16 940 mètres, est-ce l'exploit qu'il recherchait ? Non, mon Dieu, absolument pas ! Il était sidéré de voir qu'il était tant de gens qui l'ont acclamé à Bruxelles quand il rentrait, ses étudiants qui l'ont porté en triomphe, etc. Non, pour lui, c'était deux choses. D'une part, des mesures très précises sur les rayons cosmiques, parce que c'était une de ses spécialités, et, d'autre part, il voulait montrer qu'on pouvait vivre dans la stratosphère, pourvu qu'on ait une cabine pressurisée, comme on dit maintenant, étanche, comme on disait tout à l'époque, et lui voulait que les avions, enfin, il préconisait que les avions volent à très haute altitude, entre 10 et 15 000 mètres, parce que là, il y a beaucoup moins d'air, ou 10 fois moins d'air, à peu près, et par conséquent, il peut aller plus vite, il consomme relativement moins d'essence, il pollue moins, et surtout, ils sont au-dessus de la couche de mauvais temps. Et c'est ça qu'il voulait. Et avant qu'il ait fait son vol, les responsables, les constructeurs d'avions, etc., ils disaient, c'est la possible, ils ne vont pas aller dans la stratosphère, tout le monde le sait, on ne peut pas survivre, etc. Et lui a dit, mais non, c'est faisable, vous allez voir, moi, je le fais en ballon, parce que je suis aéronaute, je ne suis pas aviateur, mais c'est la même chose, et dans une cabine étanche, on peut parfaitement vivre, à ce moment-là, vous mettrez 10 heures pour aller à, ou 8 heures, pour aller à New York, etc., etc. Et dès qu'il a réussi, tout le monde s'y est mis en ballon, en avion, etc., et la stratosphère était conquise, c'était le premier pape de la conquête de l'espace, si vous voulez. Est-ce que dans cet exploit, les Suisses ont joué un rôle ? Eh bien, oui, en ce sens que la couleur de l'espace fort de mon père était correspondée à la nationalité suisse, mais incidemment, puisque vous me posez la question, je vous dirais que mon père avait voulu construire sa cabine stratosphérique en Suisse, et personne n'a accepté. Ah non, non, c'est de la folie, c'est beaucoup trop dangereux, on ne peut pas faire une chose comme ça. Ah, il l'a fait construire en Belgique. Alors, vous allez rentrer en Suisse en 1938, vous-même, et votre père en 1940. Oui, au moment où la Belgique a été envahie, et quand l'université de Bruxelles a fermé, mon père est rentré en Suisse. Et vous-même, quelles études entreprenez-vous ? Alors, moi, je finis l'école, d'abord, ensuite, j'ai passé la maturité, et puis ensuite, alors, j'ai fait l'université à Genève, et j'ai fait les sciences économiques et sociales, mention histoire, et j'ai fait également l'Institut universitaire des hautes études internationales, enfin, j'étais vraiment dans cette direction-là. Et vous allez vous demander pourquoi, peut-être, eh bien, j'étais attiré par les grands problèmes de politique internationale, c'était la fin de la guerre, le début de l'après-guerre, et il me semblait qu'il y avait du travail intéressant qui pouvait être fait dans ce secteur. Et en même temps, je suivais de très près les travaux de mon père, j'ai même fait de la physique aussi, à l'université de Genève, en plus de mes cours, pour avoir un peu plus de connaissances dans ce domaine, évidemment. Et puis, il se trouve que je suis parti à Trieste pour étudier le problème de ce qu'on appelait alors le territoire libre de Trieste, qui s'était contesté entre les Yougoslaves, les Autrichiens par habitude, et puis les Italiens naturellement, par tradition, je dirais. Et finalement, pendant quelques années, Trieste a été maintenu sous la domination interalliée, c'est-à-dire anglo-américaine d'un côté, parce qu'elle avait été partagée en deux zones, et Yougoslaves de l'autre côté, et un beau jour. Non, alors là, le problème était, est-ce qu'économiquement, c'est viable ou pas ? Trieste, c'était beaucoup développé, à l'époque, l'Empire austro-hongrois, il y avait tout un arrière-pays qui allait très très bien pour ça, mais à l'époque, c'était beaucoup plus difficile. Alors, j'ai été à Trieste, j'ai étudié la chose. Et à l'occasion de cette étude, c'est ça qui est intéressant, vous avez eu la possibilité de donner un sérieux coup de main à votre père, qui avait des difficultés, parce qu'il était déjà sur un autre projet. Oui, voilà, parce qu'on avait fait le premier bâtiscaf, c'est là que j'avais commencé à travailler avec mon père, en 1946-48. Vous vous rappelez ce que c'est qu'un bâtiscaf ? Bien sûr, un bâtiscaf, au fond, c'est un ballon sous-marin. Bâti veut dire profond, en grec, et scaf, c'est le bateau, n'est-ce pas, comme on dit le piroscaf en italien, etc. Et l'idée de mon père, pour descendre à n'importe quelle profondeur dans la mer, c'était d'avoir une cabine étanche qui résistait à la pression de la mer, et comme cette cabine, à l'époque, avec les métaux qu'on avait, était automatiquement plus lourde que l'eau, elle était attachée à un grand réservoir contenant de l'essence. Et l'essence est plus légère que l'eau. Donc on peut équilibrer le tout pour monter ou descendre, ça va en réglant avec un petit peu de l'est. Ça, c'était une de ces toutes grandes inventions. Alors, on avait fait un premier, disons, un prototype, en 1946-48. Ça a marché suffisamment bien pour montrer que le principe était bon, mais pas assez pour qu'on puisse vraiment commencer du travail scientifique. Alors, le batiscaf avait été donné par les Belges, parce qu'il appartenait au Fondationale de recherche scientifique en Belgique, avait été donné par les Belges à la marine française, et mon père était conseiller technique. Mais, objectivement, un Suisse neutre, juste après la guerre, à cette époque-là, on demandait généralement aux étrangers, « Vous avez tué combien d'Allemands pendant la guerre ? » Vous savez comment ça se passait ? La collaboration n'a pas été possible. Surtout un civil, encore parti le marché, dans un arsenal militaire à Toulon. Vous vous rappelez, à l'époque, qu'il a été humilié par cela ? On l'a mis de côté ? Ah oui, on l'a mis de côté, franchement. Oui, il était très triste. Parce que pour lui, quand il a été nommé conseiller technique pour cette nouvelle opération, il a dit « C'est parfait, il y a tout ce qu'il faut, ils ont les crédits, ils ont le chantier, on peut vraiment recommencer ça très, très bien. » Et puis, peu à peu, on l'a mis de côté. Alors, c'est là que je lui ai dit « Écoute, on va en faire un autre de notre côté. » Alors, vous avez trouvé de l'aide du côté des Italiens ? Qui avait gardé tous un très, très bon souvenir, un souvenir ému de mon père, qui, dans la deuxième ascension de l'astratosphère, avait, comme disaient les Italiens, « choisi la Lombardie pour venir atterrir. » Bon, c'est le vent qui l'a poussé à la Lombardie. Mais ça fait que mon père était très, très populaire en Italie à cause de ça. Et alors, j'ai trouvé à Trieste les moyens financiers pour construire un nouveau bâtiscaire. Alors là, ça va être la construction du Trieste, justement, dans lequel vous avez un rôle actif cette fois. Alors oui. Alors là, comme premier rôle, je dirais, j'étais interprète pour mon père, parce que mon père ne parlait pas encore italien. Et moi, je commençais à savoir l'italien puisque j'avais étudié tous ces documents historiques, etc. Et puis ensuite, alors, j'ai travaillé avec lui, j'ai appris, il m'a appris, on a fait toutes sortes de choses ensemble. On a vraiment cherché des solutions ensemble pour faire l'étanchéité des passages de câbles électriques entre l'extérieur et l'intérieur de la cabine qui doit tenir à des centaines d'atmosphères, etc. Enfin, on a fait tout ça ensemble et c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui l'a inventé, c'est lui qui en a tout le mérite. Mais moi, j'ai eu le privilège de pouvoir travailler avec lui et vraiment de comprendre et d'assimiler ses problèmes. Et autre privilège, vous avez eu l'occasion d'entrer dans le Trieste et de descendre avec lui. Bien sûr, j'ai fait... Alors, le privilège, c'était justement de faire toutes les premières plongées avec mon père, nous étions les deux. Alors, les plongées, la première à 8 mètres, pour s'assurer que tout est techniquement au point, entraîner le personnel. La deuxième plongée à 11 mètres, la troisième à 40 mètres, c'était déjà un peu mieux, un peu plus, disons. Et puis, la quatrième plongée, c'était à 1000 mètres. Alors là, je veux dire, c'est une des deux plongées fondamentales pour moi. C'est la première à 1000 mètres où j'étais avec mon père. Nous sommes descendus près de Capri. Tout s'est très bien passé. Vous vous rappelez comment il était, lui, à ce moment-là ? Il était heureux ? Il était... Ah oui, il était heureux, naturellement, bien sûr. C'est évident. Mais je vous dis, pour lui, c'était une expérience. Au fond, il ne pouvait pas mettre la mer et l'océan dans son laboratoire. Là, il a construit un petit laboratoire pour le mettre dans l'océan. C'était ça. Je peux vous raconter une petite aventure. Nous sommes descendus. On était pilotes entraînés du sous-marin, ni l'un ni l'autre. Et la mer était un peu moins profonde à cet endroit que ce que la carte indiquait. C'était 1080 mètres. La carte indiquait 1200 mètres. On n'avait pas de sondeurs à ultrasons, comme vous les connaissez puisque vous avez plongé avec moi une fois, pour indiquer la distance du fond. Donc, en résultat, en résumé, on est arrivé un peu trop vite. Et on est entré dans la vase. Une vase, un sédiment extrêmement mou. On est entré de 1,40 mètres dans la vase. On ne voyait plus rien du tout. Alors, quand on a réalisé ça, mon père m'a dit « Puisqu'on est entré dans la vase, on en sortira. » Ce n'est pas plus compliqué. On est entré parce qu'on était plus lourd. On va lâcher un peu de l'est et puis on s'allègera puis on remontera. C'est ce qui s'est passé, tout simplement. Et vous descendiez, vous montiez à quelle allure ? Est-ce que c'était rapide ? Est-ce que c'était impressionnant ? Oui, on faisait à peu près un mètre à la seconde. 60 mètres à la minute. Mais le principe du batiscaf fait que l'essence se comprime plus que l'eau pendant qu'on descend. Donc, on a tendance à accélérer. Et on peut arriver jusqu'à 1,50 mètres, peut-être 2 mètres à la seconde. Et pour monter, au contraire, l'essence se dilate plus que l'eau et par conséquent, on monte également de plus en plus rapidement. On a mis à peu près moins de trois quarts d'heure pour faire la descente et la monter à 1000 mètres. Et quel était le principe pour relâcher le lest ? Alors, ça, c'était aussi une invention de mon père. Si on ne pouvait pas y imaginer en ballon, on jette le lest par-dessus bord ou bien mon père avait un système pour faire passer du lest dans la stratosphère, dans le ballon stratosphérique sans que la cabine ne puisse sortir, etc. C'était relativement facile. Là, il fallait faire attention parce que tout système mécanique présumait un joint ou un pressé-tout pour quelque chose de vrai qui pouvait se bloquer. Donc, ça n'allait pas. Un système électrique, c'était dangereux parce qu'avec ses hautes pressions et l'eau salée, ça pouvait arriver à des courts-circuits. Et alors, il a retenu le lest par des électroaimants. Ce qui fait qu'il fallait tout le temps donner du courant électrique pour descendre. Et s'il n'y avait pas de courant, que ce soit volontaire ou accidentel, le lest se tombait et le sous-marreur de Baptiste Capremontay. Donc, le principe, très simple, ce sont ces idées géniales, n'est-ce pas ? Mon père, on a eu des quantités qu'il a fallu pour construire cet appareil. Et puis, il y a une deuxième plongée, évidemment, qui est très importante, celle qui va faire de vous l'homme qui est descendu le plus bas du monde. Mais j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi, à ce moment-là, vous avez peut-être renoncé ou, en tout cas, vous ne collaborez plus avec les Italiens, mais ce sont les Américains qui vont vous aider. Oui, il y a eu, en somme, deux époques dans l'histoire du Trieste. L'époque européenne, italienne, si vous voulez, qui était une époque technique à laquelle les Italiens ont bien participé et nous ont énormément aidés. Et puis, une fois qu'on avait été au plus profond de la mer Tyrénienne, c'est-à-dire à 3 800 mètres, point de vue technique, c'était de la répétition. Tandis que pour les Américains, ce qui les intéressait, c'était les résultats strictement scientifiques. Ils voulaient que la technique marche, mais ils ne voulaient pas s'en occuper. Ils voulaient savoir ce qu'on pouvait faire avec le batiscafe. Alors, quand ils ont vu qu'on pouvait effectivement descendre à entre 3 et 4 000 mètres sans aucun problème, là, ils ont vu que c'était sérieux. Et alors, d'abord, ils ont envoyé une équipe américaine d'une vingtaine de scientifiques qui ont plongé avec nous en Italie encore. Et puis, comme tous leurs résultats étaient bons, ils ont dit, est-ce qu'on peut avoir le batiscafe chez nous ? Et là, il va se préparer la plongée la plus importante de la histoire. Oui, c'est ça. Alors, ils ont demandé naturellement à quel profondeur pouvez-vous aller. J'ai dit, écoutez, le batiscafe tel qu'il est maintenant est fait pour 6 000 mètres, mais il suffit de peu de choses pour l'envoyer en 11 000 mètres, pour l'utiliser jusqu'en 11 000 mètres. Alors, ils ont dit, d'accord. Alors, là, je peux vous dire aussi, ils ont cherché partout. Je voulais faire une nouvelle cabine qui serait un peu plus résistante. La première aurait tout juste été, mais c'était un peu limite. Alors, je vais faire une nouvelle cabine. Alors, ils ont dit, oh, bon, on va la faire en Amérique. Ils ont cherché des quantités de fabrique, demandé auprès des quantités de fabrique. Personne n'a accepté de la faire, sauf une qui a dit, on veut bien la faire, ça vous coûtera un minimum d'un million de dollars, mais si on la rate, vous payez le million de dollars et si vous voulez, on en referait une autre. Moi, je l'ai demandé à Krupp. Krupp a dit 50 000 dollars garantis. La différence. Alors, les Américains étaient ravis. Très bien, faites-la chez Krupp. Donc, on l'a fait entièrement en Europe et on l'a aménagé, on l'a installé sur le Trieste à la place de l'autre et on a fait quelques plongées d'abord en Californie, 1 000 m, 2 000 m, etc. Et puis finalement, on a dit, on peut aller à 11 000 m. Alors, il y a le fameux 23 janvier 1960. Voilà, exactement. Vous descendez dans la cabine avec un Américain. Avec un Américain, le lieutenant de marine Don Walsh. Qui devait être content. Qui était très content, naturellement. J'aurais préféré peut-être que ce soit un vrai océanographe qui descende avec moi cette fois-là. C'était un militaire ? C'était un militaire. Et le gouvernement américain voulait que ce soit un militaire en uniforme. Enfin, il fallait bien montrer que c'est la marine américaine. C'est très bien. Chacun a ses habitudes, etc. Est-ce que vous étiez anxieux, vous, à l'idée quand même de descendre à 11 000 m, enfin... Non, écoutez, je viens de vous dire que le système de l'Est était absolument infaillible au point de vue sécurité, si vous voulez. Mais c'est vrai que pendant toute la descente, je me suis dit pourvu qu'il n'y ait pas de panne de courant, ce qui fait que le lest serait tombé et nous, on serait remonté. On aurait recommencé quelques jours après, ce n'est pas grave. Mais enfin, il fallait mieux quand même y arriver directement et le premier coup. Mais tout le lest a fonctionné parfaitement bien, on n'a pas eu de fausse à l'air du tout. Vous êtes descendu en combien d'heures ? On a mis 5 heures et demie pour descendre. On aurait pu descendre en 3 heures. D'ailleurs, on est remonté finalement en 3 heures après être resté une demi-heure sur le fond. Mais je voulais, il fallait tester le sous-marin, s'assurer que tout soit en ordre, s'assurer que la compression de l'essence dans les différents compartiments joue comme il fallait. Et ça, on le mesurait par la température de l'essence, etc. Enfin, toutes sortes de choses comme ça, ce qui fait qu'on est descendu lentement avec plusieurs paliers. À ce moment-là, alors que vous êtes en train de plonger au large de l'île de Guam, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes en train de vivre en exploit ou vous êtes plutôt un scientifique comme votre père à faire des observations ? Non, j'étais dans le cas particulier un technicien, si vous voulez. On avait construit avec mon père le bâtiscaf d'abord pour aller à 6000 mètres. Ensuite, là, j'avais spécialement travaillé pour avoir une nouvelle cabine et pouvoir descendre à 11 000 mètres et je voulais m'assurer qu'il puisse aller à 11 000 mètres pour la simple raison que s'il allait à 11 000 mètres qui est la plus grande profondeur connue dans l'océan, on peut aller n'importe où après ça. Mais que vous soyez scientifique ou technicien, il y a le cœur un tout petit peu quand même. C'est pas un jour comme les autres. Écoutez, c'est pas un jour comme les autres, non. Mais enfin, c'est un jour qu'on aurait volontiers répété le lendemain si on avait pu parce que ça n'avait vraiment rien d'effrayant. Vous savez qu'on soit à 11 000, 10 000 ou 6 000, 1000 mètres, c'est la même chose finalement. On sait par calcul simple, c'est très facile de calculer la solidité de la sphère. Il y a d'autres calculs différents à ça. Mais ça, en soi, c'est solide. C'est facile. On savait parfaitement que la sphère tiendrait le coup. Il fallait s'assurer que tout joue bien, que l'essence circule dans les compartiments, que les températures soient conformes à ce qu'on attendait, que les vitesses soient conformes à ce qu'on attendait, etc. Tout ça, il fallait le contrôler, le surveiller. C'est pour ça qu'on allait descendre lentement. Et à chaque pas qu'on faisait, j'étais content de voir que ça allait bien. Alors quand finalement, on a vu, les projecteurs étant allumés, on a vu un vague rond lumineux sur le fond, extraordinaire, voilà le fond 11 000 mètres. Et puis au fur et à mesure qu'on descendait, le rond a diminué son diamètre, naturellement, et la lumière a devenu de plus en plus vive. l'éclairage qu'on avait à 11 000 mètres, ça on était content, on ne peut pas être juste content. Ce n'est pas la fierté, c'est être content, satisfait de réussir quelque chose qu'on a préparé pendant plusieurs années. Alors évidemment, je ne suis pas le seul, beaucoup, beaucoup de gens vous ont dit, et alors, qu'est-ce que vous avez vu ? Oui. Alors je vous dirais qu'avant de plonger, on avait encore discuté avec des océanographes en surface, il y avait deux océanographes très compétents qui sont restés sur le bateau de surface, et on savait qu'une grande question que les océanographes se posaient, c'est est-ce qu'il y a de la vie au fond de la mer ? On savait qu'il y avait de la vie sous forme très très élémentaire, mais on ne savait pas qu'il y avait encore une vie supérieure, on ne savait pas s'il y avait ou non des poissons. Et alors un des océanographes m'a dit en plaisantant au moment où on allait fermer la porte du sous-marin, voyez au moins un poisson, ça nous suffit, mais ne remontez pas avant d'avoir vu un poisson. Alors quand nous sommes descendus, je vous ai parlé de ce rond de lumière qui se serrait petit à petit en devenant de plus en plus brillant, au milieu de ce cercle, cet anneau de lumière, on a vu un poisson. Il ressemblait à quoi ? Alors c'est à dire, il ressemblait à une saule, ce n'était pas du tout ces poissons mystérieux, monstrueux, comme on en voit dans les dictionnaires, c'était un poisson plat, très important, plat parce que ça veut dire qu'il vivait sur le fond. S'il n'avait pas été plat, on aurait pu dire peut-être qu'il a traîné avec nous pendant la descente. Non, là il vivait sur le fond. Plat avec les deux yeux du même côté de la tête, comme une saule normale, si vous voulez, qui est restée, qui n'a pas du tout eu peur de nous et qui au bout de quelques minutes, très lentement, s'est mis à nager dans le sédiment et est parti. Alors pourquoi est-ce qu'il était important de voir un poisson ? Ce poisson, un poisson supérieur comme celui-là, genre saule, si vous voulez, vivait d'oxygène naturellement. Donc ça veut dire qu'il y avait de l'oxygène dans l'eau. Cet oxygène ne pouvait venir que de la surface. Donc il y a des courants avec une composante verticale qui amènent de l'eau bien oxygénée jusqu'au fond de la mer. C'était supposé, ça n'avait jamais été aussi clairement démontré qu'avec ce poisson. Alors s'il y a de l'eau de la surface qui descend jusqu'au fond, il y a automatiquement de l'eau du fond qui remonte en surface. Alors, où vient le problème intéressant ? À l'époque, des politiciens, des scientifiques d'ailleurs aussi, des industriels, avaient visé ces grandes fosses pour y jeter les déchets radioactifs en disant là, c'est de l'eau fossile, on jette tout ce qu'on veut et ça ne remontera jamais. Attention, le poisson nous a dit si vous jetez des déchets radioactifs, ils vont remonter en surface. Peut-être dans 10 ans, peut-être dans 100 ans, peut-être dans 1 000 ans, mais ce n'est pas du tout une sécurité. Alors quand on a pu annoncer ça, on a eu l'impression d'avoir pas fait du notre temps cette journée. Est-ce que lorsque vous étiez au fond, vous avez pu passer un appel radio, je ne sais pas, au navire de surface ? Oui, oui, oui. Comment eux ont réagi ? Oui, bon, alors écoutez, c'est assez amusant aussi. Je me permettrais de vous dire que ce n'est pas la radio qui ne va donc pas bien dans l'eau, mais c'est l'ultrason. Alors, on avait un appareil qui était fait pour mille mètres, deux, trois mille mètres, on ne savait pas exactement, mais on a mis l'intensité maxima. Et pendant toute la descente, jusqu'à 4 000 mètres de profondeur, on a communiqué. Et depuis 4 000 mètres, on n'a plus rien entendu du tout. On est arrivé sur le fond et au bout d'un moment, on a dit, on va quand même voir si par hasard le téléphone marche maintenant, tout à coup, pourquoi pas ? Et on a donné un message, on a dit, nous sommes à pratiquement 11 000 mètres de profondeur, est-ce que vous nous entendez ? Et puis, comme c'était de l'ultrason, ça va assez lentement, à 1 500 mètres à la minute, à aller et retour, ça a duré 14 secondes. Et on a regardé la montre et 14 secondes après, exactement, on a entendu un grand cri, ouah, bravo, je ne sais pas quoi. Et donc, ça a très bien marché. Alors, il se trouve que le bateau faisait, si on peut s'exprimer comme ça, les 100 pas pendant que nous descendions et de temps en temps, il était trop loin et il y avait des couches de réverbération et de réfraction qui faisaient que le son ne passait pas. Et par hasard, quand on était à 11 000 mètres, et à partir de là, vous allez vous lancer dans un autre type de projet. Vous allez penser à Mésoscaf. D'abord, qu'est-ce qu'un Mésoscaf ? Alors, Mésoscaf, par opposition à Batiscaf, qui veut dire bateau de profondeur, Mésoscaf, c'est bateau pour profondeur moyenne, si vous voulez. Le sous-marin pour profondeur moyenne, mon père, déjà, en avait eu l'idée, il en avait parlé, il avait écrit à ce sujet, mais finalement, l'appareil qui a été fait, pour s'adapter aux circonstances, le financement possible, il a fallu faire très différent de ce que mon père avait prévu qu'il était un petit appareil uniquement scientifique. Moi, j'ai proposé à l'exposition nationale, enfin, au dirigeant de l'exposition nationale de Lausanne en 1964, d'avoir comme attraction principale un sous-marin de grande dimension, 40 passagers, 4 à 5 personnes d'équipage, et qui aurait pu montrer le fond du lac à des milliers de gens pendant l'exposition. Alors, ces Suisses dont la devise est prudence et prudence, comment vont-ils accueillir votre projet ? Eh bien, curieusement, à cette époque-là, le projet a été très bien accueilli. Si vous voulez, il n'y a pas longtemps qu'on avait été à 11 000 mètres et tout le monde s'est dit parmi les responsables, bon, s'il y a été à 11 000 mètres, il faudrait bien aller à 200-300 mètres dans le lac. Bon, y aller, c'est pas difficile, il faut quand même, s'il faut s'y remonter également, surtout quand on a 40 passagers dont on est responsable. ça va de soi. Mais c'est pas ça, le problème est quand même totalement différent, c'était tout autre chose. C'était un sous-marin qui doit plonger tous les jours une dizaine de fois avec chaque fois 40 nouveaux passagers, il y a une routine qui doit s'établir, il y a des instruments qui doivent être beaucoup plus automatifiés, beaucoup plus complexes que ce qu'on avait sur le batiscafe. C'était un appareil beaucoup plus difficile, si vous voulez, à utiliser, d'abord à construire et à utiliser que le batiscafe. Le batiscafe, c'était un engin formidable parce que mon père avait eu l'idée de le faire, c'est une idée nouvelle, c'est le seul moyen de descendre jusqu'à présent, à descendre à 11 000 m. Le mesoscafe, on n'allait pas très profond bien qu'il était fait pour pouvoir descendre à 750 m. Parce que je voulais qu'on puisse l'utiliser pour la recherche scientifique après l'exposition, donc en mer, aller au moins à 750 m, c'est-à-dire en dessous de la pénétration de la lumière.